Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire, ce nouveau webinaire Microsoft Office 365 sur la collaboration et le partage avec OneDrive Entreprises et SharePoint Online. Je suis Stéphane Mora, votre conseiller technologique en charge de l'accord cadre CIH. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet Office 365, Pierre Roy de SCC, qui va se présenter juste après, va vous partager différentes informations et des démonstrations. Bonjour à tous, Pierre Roy, SCC, Architects Solutions, Microsoft chez SCC, et également PCLR Office 365, entre autres, pour Microsoft. Je vais vous présenter un peu ces différents éléments. Aujourd'hui, quelques éléments pratiques, comme toujours, pour débuter. Donc, vos micros sont automatiquement coupés, mais n'hésitez pas, et même, on vous recommande, avec un chaudement, de poser vos questions et de les poser via le chat. Aujourd'hui, on va effectivement parler de la collaboration et du partage avancé ou simple, même, one to one, au travers des solutions OneDrive Entreprises, SharePoint, et un léger focus aussi, quand même, sur la brique Teams, derrière ça. Donc, sur les différentes solutions, les bonnes à utiliser en fonction de vos bons usages, comme toujours, puis après, un peu un tour d'horizon de ce que ça fait, comment ça fonctionne, un peu dans les faits. Donc, on va parler un peu de tout ça. L'introduction, donc, SCC, comme les différents webinaires, donc une société, donc aujourd'hui, on est, on va dire, principalement 150 collaborateurs Microsoft en France, donc d'une société de 2600 personnes en France, 6000 en Europe, mais vous nous connaissez aussi, certainement, par d'autres aspects, de l'infra, du conseil, du financement, etc., etc. Donc, on vous en abresse, de manière assez transverse, un certain nombre de sujets, donc des projets aussi potentiellement complets. C'est spécifiquement sur Microsoft, donc les environnements cloud, donc Office 365, mais aussi, bien sûr, Azure, et les briques, donc plutôt de mobilité, sécurité, donc qui sont aujourd'hui EMS, et derrière, les équivalences collaboratives on-premise, donc qui sont Exchange, SharePoint, Skype, les briques, sécurité, donc on va reparler, et on a parlé hier, par exemple, Azure AD, ADFS, mais aussi BitLocker, RMS, MIM, etc. Et côté infrastructure, Windows 10, SCCM, MDT, Active Directory en termes d'approche, migration, architecture, etc., etc. La présentation, donc, refaire un petit peu un focus, donc sur ces slides-là, aujourd'hui, en termes, quand on va parler au travers de scénarios de collaboration, ou de partage de documents, on va avoir plusieurs solutions à disposition, au travers, donc, de l'environnement Office 365. Ces trois solutions, parce que sont, on va dire, principalement au nombre de trois, sont OneDrive, entreprise, SharePoint, et, nouvellement, on va dire, potentiellement Teams, qui rentre un peu en jeu, ou du moins, pour certains, la question peut se poser, de se dire, voilà, est-ce que c'est une solution à part entière, ou pas, enfin, voilà, quel est le bon, tout simplement, le bon outil pour le bon usage. Donc, pour refaire un peu un tour, déjà, d'horizon, de ces différentes briques, OneDrive Entreprise, c'est un espace, donc, personnel, on le verra tout à l'heure, donc, qui offre à chaque utilisateur qui a une licence Office 365, E1, E3, ou autre, un espace de stockage de 1 Tera, d'accord, donc, ça, c'est un espace personnel, à la base, donc, chaque utilisateur qui a une licence Office 365 se voit louer 1 Tera de stockage, au cloud, sur lequel il va pouvoir, on va le voir, échanger, travailler, stocker, etc. Son équivalence, plutôt, en termes d'équipe, de site, institutionnel, etc., ça va être forcément SharePoint, en fait, qui est, derrière ça, en fait, le vrai moteur, OneDrive est tout simplement une fonctionnalité de SharePoint, SharePoint, à l'inverse, lui, en termes de stockage par défaut, alloue 1 Tera de stockage, au total, d'accord, pour tout votre environnement Office 365, vous avez 1 Tera de stockage SharePoint, plus 500 Mégas, multiplié par le nombre de boîtes aux lettres. Voilà, c'est-à-dire que, vous avez 10 boîtes aux lettres, 10 licences, on va dire, 10 utilisateurs Office 365, donc, vous avez 10 utilisateurs Office 365, vous avez 1 Tera SharePoint, plus 500 Mégas x 10, plus 5 Giga. Donc, vous avez 1 Tera, 0,05, on va dire, derrière, en termes de stockage, SharePoint, versus, ben, 10 fois 1 Tera côté OneDrive, donc là, on va dire, mais par contre, ça ne peut pas être consolidé, côté OneDrive, c'est vraiment nominatif. Et Teams, qui est, comme on a un peu l'a vu, l'interface, on va dire, qui va aujourd'hui pouvoir consommer, finalement, le stockage provenant de OneDrive et SharePoint. Donc, ce n'est pas, et ça ne sera pas, une solution à part entière. C'est-à-dire que, on ne peut pas dire, je vais faire un projet avec Teams, parce que, ben, c'est aujourd'hui ce qui me semble pertinent, et qui répond à, globalement, tous mes usages, et en plus, au travers d'un seul outil, mais ne pas implémenter ou activer les fonctionnalités SharePoint OneDrive. Tout simplement parce que Teams dépend, finalement, derrière, on va dire, donc, si on prend ce schéma-là, Teams, c'est vraiment, presque, on va dire, la couche applicative qui va venir consommer des services au travers d'un Office Group. Alors, on en a parlé lundi lors de la présentation générale. Office Group est vraiment là, juste comme un peu un groupe de sécurité ou de distribution Active Directory interne. C'est lui qui va faire le lien, on va dire, qui va regrouper un certain nombre de services pour que Teams vienne les consommer. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça aujourd'hui. C'est la bonne, ça vous évitera aussi de vous poser trop de questions avec Groups. Comme ça, on clôt un peu ce type de sujet-là. Donc, Teams va vraiment être un peu la couche, dans les couches ISO, un peu la couche applicative versus, effectivement, les couches OneDrive SharePoint, plutôt la partie stockage, plutôt infra, on va dire, dans la genèse. Même si, on va le voir, ce sont des solutions qu'on peut aussi adresser et qui ont aussi une vraie légitimité à part entière, c'est-à-dire qu'on peut complètement intégrer et adresser directement. Donc, on va voir tout ça. Aujourd'hui, on va dire l'environnement SharePoint au sens large. Donc, on va rentrer plutôt sur la brique SharePoint. Qu'est-ce que ça permet de faire ? C'est un environnement qui permet de créer un certain nombre de sites d'équipe. Donc, on va dire responsive. C'est-à-dire qu'on va avoir la capacité aussi, bien sûr, de l'utiliser sur des devices de tout type et bien sûr mobile. Mais également, d'avoir un intranet, extranet. Donc, d'un vrai portail avec de la vraie publication. Il y a un certain nombre de grands groupes qui utilisent aujourd'hui SharePoint comme leur portail web, on va dire, public. Et leur intranet également. Donc, on peut vraiment avoir du front et du back, on va dire, sur ce module-là, sur cette partie SharePoint. Le gros intérêt, c'est que derrière ça, SharePoint, en fait, c'est finalement une plateforme hautement disponible. Alors, d'autant plus dans Office 365. Donc, on a une très, très, très haute disponibilité, une très bonne performance de l'environnement SharePoint. Et en plus, derrière ça, ça va générer de l'HTML5. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exotique. C'est quelque chose de très standardisé. Encore récemment, quand SharePoint 2013, côté on-premise, était sorti, et 2016 également, c'était, on va dire, les sites SharePoint qui étaient compilés à la volée. D'accord ? Parce que vous allez, on va le voir, avoir un certain nombre d'outils pour customiser, designer vos sites, voire carrément les coder, vous-même. Derrière, il va compiler, il va être capable de compiler lui-même si vous lui laissez suffisamment, si vous utilisez correctement, on va dire, les outils natifs. Et il va vous sortir quelque chose qui est presque, enfin, qui était au-delà, on va dire, des standards presque de W3C. Donc, c'est-à-dire, en termes de standard web, de format web, on a quelque chose de très, très, très pertinent, bien au-dessus de ce que peut fournir un certain nombre d'autres frameworks de sites. Donc, c'est important, parce que c'est vrai qu'en général, SharePoint, on a tendance à le voir vraiment que comme du l'AGED. Bien sûr, c'en est, mais pas que. Et on a également, bien sûr, un gros moteur de workflow avancé, d'autant plus maintenant avec Microsoft Flow qui est arrivé, on va dire, il y a une petite année maintenant, même une année là-dessus. C'est vraiment Microsoft Flow qui est présent dans tous vos environnements FIX365, est un ordonnanceur, d'accord ? Donc, on va en reparler également tout à l'heure. Et cet ordonnanceur peut complètement s'intégrer dans des process, dans des flux avec SharePoint. SharePoint, OneDrive, etc., on va le voir. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme d'entreprise, d'équipe complète. OneDrive, également, va avoir, donc, lui, c'est vraiment une fonctionnalité à part entière de SharePoint, comme je le disais. Si on veut faire un peu le pendant de ce qui se fait en interne, historiquement, OneDrive s'appelait les MySight, dans les SharePoint 2007 à peu près. Après, ça s'est nommé SkyDrive, d'accord ? Et maintenant, ça s'appelait le OneDrive. Mais finalement, c'est une feature de SharePoint à part entière. Donc, OneDrive, à peu près, va reprendre, bien sûr, les codes et un certain nombre de moteurs de SharePoint, mais lui, il va vraiment se limiter à un aspect utilisateur. Donc, on va retrouver, bien sûr, la capacité de stocker et de gérer ses propres documents et de les synchroniser sur son poste, d'accord ? Et de faire en sorte que des documents viennent après, au travers d'un moteur OneDrive. On va revenir aussi sur cet aspect-là, s'enrichir. Donc, on va parler de coédition en temps réel, on va parler, effectivement, de synchronisation, etc., de ce type de documents-là. Mais, bien sûr, on va avoir une page web, de gestion de nos documents ou d'accès à nos documents ou d'édition de nos documents avec la suite Office en ligne. Et, encore une fois, la suite Office sur smartphone ou directement une page web nous permet également d'accéder, d'éditer, de travailler sur nos propres documents. Parce que Office 365 E3, à partir de la E3, vous offre la possibilité d'installer, on va dire, cinq suites Office sur des PC ou Mac, d'accord ? Et, en plus, cinq, on va dire, applications mobiles, donc Android, iOS, Windows Phone, sur ces OS mobiles. Donc, vous avez, voilà, un écosystème d'édition complète, en termes de documents personnels, gérés par OneDrive, mais pas que, parce qu'après la suite Office, on peut très bien aussi éditer du document qui est stocké ailleurs et encore plus dans du SharePoint. Donc, voilà, schématiquement, on va voir, et c'est souvent la question qui revient, c'est aujourd'hui, j'ai un projet ou j'ai un besoin, je veux stocker des fichiers ou j'ai un serveur de fichiers à migrer, etc. Quelle va être la bonne solution à utiliser derrière, côté Office 365, pour héberger ces données-là ? Donc, on a des fichiers, on le voit ici, OneDrive, ça va être plutôt abordé sous mes fichiers versus un SharePoint qui va être plutôt nos fichiers. Donc, vraiment, un aspect personnel d'un côté versus un aspect plutôt équipe de l'autre, d'accord ? Équipe ou, voilà, des services, etc. Enfin, plutôt d'entreprise, là-dessus plutôt d'entité ou d'établissement. Donc, on est vraiment sur cette logique-là, mais derrière, on s'appuie sur les mêmes moteurs, la même logique. Donc, c'est vrai que finalement, on va avoir les mêmes avantages en termes de collaboration, en termes d'enrichissement, en termes de rendu, on l'a vu, potentiellement de workflow, de choses comme ça, de mobilité, et encore une fois, toujours de sécurité, de conformité. On va parler GDPR, mais pas que, bien sûr. Donc, on va vraiment avoir une maîtrise complète des deux, que ce soit côté OneDrive ou c'est plutôt des fichiers personnels, on va quand même, bien sûr, avoir les outils d'entreprise pour pouvoir les maîtriser, comme si c'était des serveurs de fichiers internes, voire même, on pourrait aller, bien sûr, plus loin. Donc, rapidement, SharePoint, l'intranet, donc, on l'a vu, c'est aussi, bien sûr, une application mobile qui permet de retrouver tout son écosystème SharePoint sur smartphone. On va retrouver un certain nombre d'éléments, donc, avec des mécanismes d'annonce, d'information, alors, je reviendrai dessus, plutôt sur la partie démonstration. On va retrouver, bien sûr, après, la possibilité de mettre des favoris sur des sites. Donc, là, la structure d'un SharePoint, elle est simple, on va le voir, c'est, on va avoir la capacité de créer un certain nombre de sites, d'accord, donc, de définir des modèles de sites, et on va avoir deux grands types de sites, des sites d'équipe, et plutôt des sites de publication, donc, plutôt intranet, extranet, là-dessus. Donc, c'est deux grands types qu'on va avoir, et derrière ça, soit on les adresse directement, comme je le disais, donc, on va s'appuyer directement sur la plateforme et sur l'interface SharePoint pour travailler. Donc, là, on va créer des sites d'équipe, spécifiquement, peut-être, de services pour communiquer ou partager, on va dire, de l'information avec d'autres services, donc, avec des tableaux de bord, un fil d'actualité, etc., etc., qu'on va retrouver, qui pourra venir d'Iammer, qui pourra venir d'ailleurs, mais on va dire que ça va être un peu l'intranet du service, d'accord, versus un vrai site de publication qui va, lui, vraiment avoir vocation à être un intranet officiel dans des établissements et voire être carrément un extranet ou carrément des pages publiques là-dessus. Donc, comme vous pouvez aujourd'hui la voir sur les vidéos, par exemple, des CIH, derrière, c'est un environnement SharePoint qui va porter ces vidéos-là, mais pas que là-dessus. Donc, on va retrouver un certain nombre de choses. Bien sûr, les personnes avec qui on a l'occasion de travailler et qui font partie des mêmes sites, qui sont membres des mêmes sites, donc on va avoir un certain niveau de droit d'accès qu'on va pouvoir gérer, bien sûr, pour filtrer les accès là-dessus, comme sur du service de fichiers. On va pouvoir s'appuyer, comme on l'a vu hier, sur l'Azure AD pour attribuer des droits d'accès en lecture, en écriture, en propriétaire, ou des droits personnalisés aussi, pour aller un peu plus finement, lecture-écriture sur une partie du site, mais pas tout, sur une partie des documents, mais pas tout, etc. C'est vraiment un peu ce moteur-là d'intranet qu'on va retrouver là-dessus, également, bien sûr, sur la partie plutôt site d'équipe. Donc, les sites, par défaut, vont avoir un modèle, donc, plutôt des modules qu'on va appeler des webparts. Donc, c'est vraiment des modules pré-packagés qui vont avoir vocation à répondre à des actions. Donc, on va avoir des modules de calendrier, des modules de gestion de documents, de stockage de documents, de diagramme de Gantt, des modules d'annonce, des modules de liste de contacts, par exemple, sur un projet, comme ça, on consolide tous les contacts d'un projet, etc. Donc, le site d'équipe va, par défaut, se présenter avec un modèle plus en adéquation avec ce type de besoin-là, plutôt d'équipe, et plutôt, peut-être, de projet, aussi derrière. La brique, donc, voilà, on va retrouver, par exemple, ici, un site qu'on va pouvoir complètement customiser, mais on reviendra, bien sûr, sur cet aspect, plutôt dans la partie démonstration. Les applications business, donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est la capacité, donc, de créer directement, ou d'intégrer, on va dire, des modules ou des applications qui, on va dire, ont des actions, ou plutôt, on va dire, un peu plus de métiers, internes, d'accord, on va peut-être plutôt parler, peut-être, de choses en lien avec des dossiers patients, ou, etc., on va pouvoir, voilà, tirer parti, peut-être, d'une base d'informations, et au travers de webparts ou d'applications vraiment dédiées, on va pouvoir, peut-être, consommer, afficher, offrir, on va dire, de la collaboration, ou, d'où, une interopérabilité avec ces éléments-là, au travers, peut-être, de SharePoint. Donc, on va le retrouver, voilà, par exemple, des actions, encore une fois, avec Microsoft Flow, on va être capable de faire des workflows avancés, des choses comme ça, des workflows transverses, c'est-à-dire, pas forcément uniquement SharePoint vers SharePoint, mais peut-être des choses qui vont venir d'ailleurs, intégrer SharePoint, et ressortir ailleurs, etc., etc., encore là-dessus, avec Microsoft Flow. Plus spécifiquement, donc, ça, c'était le moteur SharePoint, d'accord, qui est la base, on va dire, de tout ce qu'on va retrouver en termes de collaboration, et on verra d'échanges et de partages, bien sûr, au travers d'Office 365. Plus spécifiquement, sur OneDrive, ce qui est important, c'est de voir, aujourd'hui, comment il est intégré, par quel service il est consommé aussi. D'accord ? C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, on peut soit les adresser directement, ce type de fonctionnalités, c'est-à-dire, on prend directement SharePoint, et on travaille directement sur SharePoint, où on monte un peu dans les couches, et on va plutôt au travers de couches applicatives, alors, quand je dis ça, c'est schématique, mais un peu les logos qu'on voit en dessous, Delve, la suite Office, SharePoint, Outlook, Yammer, Teams, et derrière, potentiellement, du Power Apps, on va voir comment, eux-mêmes, par défaut, vont venir enrichir leurs propres fonctionnalités, grâce à OneDrive, et grâce au moteur de synchronisation qu'on va installer sur le poste OneDrive. Donc ça, on va retrouver déjà dans un premier temps l'intelligence, donc c'est ce qu'on disait, un peu l'analytique, sur la présentation générale le lundi, pour ceux qui étaient là, c'est effectivement les documents présents dans un espace OneDrive ou SharePoint, Delve, donc le logo en haut à droite, Microsoft Delve, va s'enrichir par un peu par apprentissage et vous faire remonter au travers d'un tableau de bord les bons éléments, les bonnes personnes, les documents, on va dire, avec des thématiques un peu associées ou du moins en lien avec les personnes avec qui vous avez l'habitude de travailler, etc. Donc là, on va effectivement essayer d'enrichir ça via un peu d'analytics pour vous améliorer un peu, vous proposer d'améliorer un peu la productivité et l'accès aussi à de la donnée interne. Encore une fois, ça reste basé sur des droits d'accès, c'est-à-dire qu'on ne vous présentera pas des documents auxquels vous n'avez pas le droit d'accès. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, si on vous bloque l'accès à des répertoires, Delph, bien sûr, lui les indexera peut-être pour d'autres utilisateurs pour lesquels ils ont accès, mais pour vous, il fera en sorte bien sûr de ne pas du tout vous donner accès ou pour d'autres personnes à l'inverse. Donc là-dessus, ici, on va plutôt être sur la suite Office. Donc, on va tout de suite ici parler de collaboration avancée et de partage avancé. D'accord ? Donc là, sur les deux screenshots qui sont intégrés, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va retrouver sur, par exemple, sur le, on va dire plutôt le screenshot du Word en bas. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit un Word, client lourd, d'accord ? Ou web, peu importe, Office Online, donc Word Online ou client lourd. Donc, dans la version 2013 minimum et 2016 idéalement pour avoir encore les toutes dernières fonctionnalités en termes de collaboration. Donc là, on va parler vraiment de coédition en temps réel à plusieurs. Donc là, c'est-à-dire du co-touring en anglais pour le terme qui peut transiter dans des documentations. On le voit ici, on va retrouver en même temps trois personnes qui ont, qui travaillent, qui ont ouvert le même Word stocké sur OneDrive ou sur SharePoint, d'accord ? Parce que là, on va parler du moteur OneDrive de synchronisation. Donc, ce moteur OneDrive de synchronisation, c'est-à-dire qu'en fait, il va sur le poste, potentiellement, si le document est dans un OneDrive utilisateur sur un poste, il va faire en sorte de synchroniser en temps réel le document, les modifications de ce document-là avec l'espace, le document qui est stocké dans OneDrive pour que les autres personnes qui sont ailleurs, en France ou à l'étranger ou peu importe, en ligne ou depuis un client lourd, vont également pouvoir y accéder et avoir les modifications en temps réel et permettre donc du co-touring. Donc, ce co-touring, on le voit ici, on a trois personnes en temps réel. On va pouvoir, pour ceux qui le voient peut-être en haut sur la slide du haut, faire du partage, inviter de nouvelles personnes aussi en temps réel. Donc, ça fonctionne avec Excel, ça fonctionne avec Word. PowerPoint, ça fonctionne avec OneNote, ça fonctionne avec Word. Ce type d'usage-là. Et en même temps, on va retrouver exactement, par exemple, dans Word, on va voir ici, on a des petits drapeaux avec le nom de la personne et on va savoir en temps réel où elle est positionnée dans le document ou dans le PowerPoint ou l'Excel et ce qu'elle est en train d'écrire et de modifier. Donc, pas plus tard que ce matin, moi-même, je travaillais dessus sur un document pour un client. On était à trois travaillés dessus, un parisien, deux lyonnais et on a été tous en temps réel en train de travailler sur un Excel et sur un PowerPoint et donc, on voyait en temps réel les modifications de l'un et l'autre. Donc, on n'a pas de version à repousser par mail pour dire merci d'intégrer tes slides ou tes infos, etc., mais ça ne colle pas, mince, il faut que je décale, j'ai changé deux, trois trucs parce que ça ne s'est pas en lien avec ce que je pensais émettre. Là, ça se fait intelligemment, ça s'intègre complètement en temps réel dans ce type d'usage-là. Donc ça, c'est une vraie fonctionnalité, c'est vraiment intéressant et c'est vrai qu'on ne retrouve pas ça forcément partout et clairement, ça ne fonctionne qu'avec Office 365 aujourd'hui. Donc la collaboration également, c'est bien sûr le partage de documents, d'accord, donc on va au travers de ça, bien sûr pouvoir déjà stocker nos documents sur notre propre poste. Donc si on prend les slides de gauche à droite et après en bas, on va retrouver bien sûr la possibilité d'un OneDrive ou d'un site SharePoint, encore une fois, de pouvoir les synchroniser en local sur le poste, sur un poste utilisateur. Donc ça, c'est le moteur OneDrive, c'est-à-dire que le moteur OneDrive tout à l'heure, en fait, il faut vraiment faire la distinction entre le service OneDrive qui va vous proposer du stockage de 1 Tera par personne et le moteur OneDrive qui est un agent, une application finalement qui va tourner sur le poste utilisateur et qui va se charger de synchroniser les documents présents dans un SharePoint ou dans un OneDrive Office 365 sur votre poste. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on va se connecter sur un SharePoint d'équipe auquel on a accès et on va souhaiter synchroniser tout ou partie des documents présents sur ce site SharePoint pour tout simplement y avoir accès, on va dire, comme un répertoire local sur son poste et donc on voit le cheminement. Mais ça, je vous le remontrerai de toute manière en démonstration pour que ça soit un peu plus visuel, un peu plus temps réel. Également, donc au travers d'outlook, bien sûr, on va retrouver cette capacité de faire en sorte qu'un document, et donc ça, c'est très 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 important, très intéressant. Je sais que déjà avec certains d'entre vous, on a eu l'occasion d'échanger sur ce type d'usage et de besoin, de se dire, voilà, aujourd'hui, et ça reste un peu sur cette thématique de toute manière un peu globale de ces webinaires aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, moi aujourd'hui, tous mes flux, tous mes échanges, toute l'information transite uniquement par mail, ou à 98%. Demain, j'aimerais faire en sorte d'avoir les outils pour les bons usages. Et donc ça, Office 365, comme on l'a vu mardi, est vraiment dans cette solution-là, c'est-à-dire qu'il propose la batterie, les outils pour répondre à tous les usages. Et même certains outils s'imbriquent entre eux, comme par exemple Outlook et OneDrive, pour vous proposer tous les bons usages. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui va souhaiter partager une pièce jointe volumineuse ou non, potentiellement, peu importe, mais on va avoir trois besoins. D'une, c'est d'éviter des copies qui vont s'égarer un peu partout, et donc de la volumétrie qui va engorger soit notre propre serveur de messagerie, soit tout simplement engorger un peu les boîtes aux lettres en général. Donc ça, c'est en général le premier constat, parce qu'aujourd'hui, les boîtes aux lettres, on est comme assez régulièrement, on commence à se rapprocher facilement des 5 gigas, voire plus, pour des utilisateurs un peu plus VIP. C'est loin d'être exceptionnel aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément nécessaire, parce que là, on va avoir la capacité donc aussi d'éviter d'avoir, de se perdre entre les versions des documents, et de ne pas retrouver forcément la bonne, et d'éditer ça un peu n'importe comment. Donc, l'intégration d'une pièce jointe, pour répondre à tous ces besoins-là, on va pouvoir le faire en l'intégrant dans un Outlook, et après, via OneDrive, on va pouvoir lui dire « je veux en fait que ce document soit stocké dans mon OneDrive, et qu'en fait, tu me génères à la place un lien, qu'en fait, c'est ce lien qui sera partagé aux utilisateurs, et donc les utilisateurs, quand ils vont aller cliquer, donc quand ils recevront le mail, ça apparaîtra, si on voit un peu la slide du bas, donc je vais peut-être lui faire un peu plus gros les encarts, on voit bien en fait que notre document PowerPoint ici, il a un tout petit nuage à côté, si vous regardez bien, ce petit nuage, il veut tout simplement dire qu'en fait, il n'est pas vraiment mis en tant que pièce jointe, il est mis en tant que lien, mais il va apparaître aux utilisateurs, pour ceux qui ont des clients Outlook, enfin online encore une fois et clients lourds, il apparaîtra comme une pièce jointe, sauf que quand l'utilisateur va double cliquer dessus, ça va aller automatiquement derrière, de manière masquée, lui ouvrir en fait une page web qui va lui permettre d'ouvrir le document PowerPoint depuis la version en ligne de PowerPoint ou encore une fois depuis le client lourd. Et donc ça, ça va gérer automatiquement les partages, etc. Et les partages, si on le souhaite, on va pouvoir les faire évoluer. Donc ça c'est très très intéressant, l'intégration native, de ce type d'usage-là avec Outlook, voilà, ça répond clairement à, en général, un gros besoin, un gros problème de tous les administrateurs de messagerie et de l'IT en général. On va aussi avoir, donc bien sûr, l'aspect avec Teams et Yammer, donc Yammer qui est le réseau social d'entreprise porté par Office 365. On va, au travers de Yammer ou Teams, avoir la capacité de collaborer, de stocker, de partager des documents. Ces documents, en fait, derrière, seront intégrés dans votre propre OneDrive, si c'est Yammer, et dans un SharePoint d'équipe, si vous l'avez fait au travers d'un Teams avec une équipe derrière Teams. Donc en fait, on se retrouve finalement toujours, le document n'est pas perdu, n'est pas, on va dire, envoyé n'importe où, elle n'est pas stockée n'importe comment et n'importe où, elle est toujours centralisée, soit dans un OneDrive, soit dans un SharePoint. Toujours. Donc on aura toujours la capacité, si on y accède côté OneDrive, côté SharePoint, de la retrouver, de la structurer différemment si on le souhaite, etc. Enfin, d'en tirer parti, parce que rien n'empêche après de se dire, eh bien, des documents que je vais adresser au travers d'un Teams ou d'un Yammer, je peux très bien y intégrer, comme c'est stocké dans un OneDrive ou dans un SharePoint, un ordodanceur, donc un Microsoft Flow, qui dit que, dès que je partage un document via Yammer, donc via le réseau social, j'ai un Microsoft Flow qui va également copier ce document dans un répertoire, si c'est telle ou telle personne qui l'a partagé, je vais le copier dans un autre répertoire, etc. Donc là, on va toujours pouvoir tirer parti au maximum de manière transverse de toutes ces fonctionnalités-là et du moteur de partage et de collaboration. Et donc, effectivement, ce type de workflow va être ici vraiment enrichi, par Microsoft Flow qui va vous proposer de faire un certain nombre d'actions. Donc là, on en a listé toutes celles, on va dire, au moment où les slides avaient été faites, enfin, qui existaient et qui permettaient de faire des actions avec OneDrive. Donc, on a des choses, par exemple, un document qui est stocké dans un OneDrive, je veux, en fait, qu'il soit également, je ne sais pas, stocké dans un, par exemple, effectivement, dans un stockage Azure qui soit plutôt stocké en tant qu'underlist ou à l'inverse, on peut très bien dire un document qui est dans un outlook, comme on l'a vu, je veux qu'il soit aussi stocké ou qu'il soit déplacé dans un OneDrive à la place, je veux peut-être qu'un document qui vient d'Instagram soit également stocké dans un OneDrive, etc. On a un certain nombre de choses là-dessus pour vraiment structurer, maîtriser et ordonnancer la donnée avec des mécanismes de workflow ou d'autres choses si on le souhaite. Un petit focus sur Teams, j'en ai rapidement parlé, ce n'est pas forcément la thématique aujourd'hui, mais comme on l'a vu, Teams aujourd'hui va aussi tirer grandement en partie des moteurs de collaboration de SharePoint et OneDrive. Je ne vais pas forcément parler de la partie messagerie instantanée, tout simplement, parce qu'il y a un webinaire plus orienté là-dessus, mais on sera plutôt effectivement sur la partie de travail d'équipe. Donc Teams, c'est effectivement on va retrouver un espace dans lequel on va avoir nos documents et dans lequel tout simplement derrière, c'est le moteur SharePoint qui va également centraliser et permettre de faire d'amener de la collaboration, du partage, etc. Finalement, on s'appuie toujours sur le même moteur, sauf que l'interface, c'est un client unique et c'est Teams derrière qui va vous permettre de faire ça. Donc c'est vraiment un peu cette logique-là qu'il faut garder en tête là-dessus. Dernier point, parce que c'est important de l'avoir aussi en visibilité, pour ceux qui ont ou qui souhaitent implémenter des environnements SharePoint et qui ont peut-être un historique interne ou qui souhaitent faire quelque chose d'un peu spécifique, on va pouvoir bien sûr également faire des SharePoint on va dire hybrides, donc on le verra chacune de ces briques-là, c'est-à-dire de faire en sorte de s'appuyer sur les briques SharePoint d'Office 365 pour peut-être 90% des cas en fonction des besoins, mais aussi de pouvoir avoir un environnement SharePoint interne pour peut-être des éléments un peu plus spécifiques, un peu plus métiers et aussi tout simplement parce qu'aujourd'hui le SharePoint online est maîtrisé par Microsoft en termes de version, en termes d'update et donc Microsoft ne donne pas accès à on va dire à tous les tous les contournements ou mécanismes de personnalisation possibles ou on va dire pas recommandés mais possibles que propose un SharePoint interne. Donc c'est là où en fonction de vos besoins, en fonction aussi peut-être de votre historique, des applications déjà développées sur un SharePoint etc. ou des types de documents etc. on va pouvoir réaliser on va dire une hybridation simple ou un peu avancée entre un environnement SharePoint interne existant ou implémenté pour un besoin spécifique et bien sûr la brique qui restera majoritaire à mon sens aujourd'hui c'est quand même l'objectif enfin c'est souvent le vrai bon besoin et donc la brique SharePoint Office 365. Ce qu'il faut vraiment le voir SharePoint c'est quand même une architecture implémentée en interne qui est si on souhaite avoir une équivalence à ce que propose Office 365 qui est quand même assez conséquente d'accord si on souhaite vraiment définir une grosse architecture un peu à l'équivalence d'Office 365 c'est aujourd'hui toutes les langues sont translatées aujourd'hui dans Office 365 c'est à dire vous pouvez faire des sites web et des sites de publication enfin de public et faire en sorte que SharePoint soit aussi capable de vous faire des sites équivalents dans plusieurs langues et avec de la traduction automatique peut-être pas parfaite mais on va dire il va être capable de le prendre en charge donc ça c'est quelque chose assez lourd à implémenter en interne possible mais lourd et après tout ce qui est moteur de front-end c'est à dire de tout ce qui va être flux enfin la partie 2IS le back-end aussi avec du SQL derrière et les intermédiaires tout ce qui va être cache tout ce qui va être indexation de recherche etc. donc voilà c'est assez lourd pour ça que je recommande toujours quand on a des contraintes et des limitations dû à un environnement existant ou à un contexte c'est bien sûr d'implémenter un SharePoint interne mais uniquement pour répondre à cette problématique là tout le reste je vous recommande fortement de l'implémenter au mieux dans le SharePoint online parce que tout simplement voilà ça sera beaucoup plus souple et beaucoup plus puissant aussi en termes de solution on va maintenant essayer d'aller un peu toucher du doigt quelques-uns des éléments que j'ai pu vous présenter vous expliquer ici donc on va faire déjà un premier tour sur alors j'espère que mon zoom hit est encore là je vais comme à chaque fois tac je vais juste ouvrir un zoom hit pour que ça soit plus simple pour tout le monde voilà ok donc on va retrouver sur notre page de notre portail utilisateur donc là c'est en fonction des licences qu'on a activé on va retrouver bien sûr ici notre OneDrive et ici notre SharePoint si l'administrateur bien sûr bon là on parle de ça donc idéalement nous l'a proposé donc si on va sur OneDrive dans un premier temps OneDrive ça se présente vraiment comme une page de gestion de nos documents d'accord de nos fichiers par défaut donc on a une vue simplifiée donc par rapport à ce que vous avez pu voir dans ce que je veux vous présenter on a vraiment que l'aspect le visuel de stockage et de gestion de documents d'accord donc stockage de documents et de gestion le partage etc et par défaut et par défaut le partage est bien sûr privé c'est à dire que cette donnée est personnelle par défaut et si je le souhaite je vais pouvoir l'ouvrir le partager avec d'autres personnes alors effectivement au delà d'un certain seuil de partage et de contenu on va forcément vous recommander on va peut-être se dire que c'est peut-être pas le bon outil pour ce besoin là c'est à dire si j'ai beaucoup de documents ou beaucoup de répertoires à partager avec beaucoup de personnes je vais peut-être passer sur un site d'équipe SharePoint plutôt que de tordre le cou à mon OneDrive où la donnée reste à la base personnelle donc on va dire il n'y a quand même pas de c'est quand même pas forcément idéal là dessus mais voilà c'est vraiment pour vous donner cette idée là là dessus donc je vais faire un rapide tour et je reviendrai après sur les éléments de partage on va retrouver effectivement ici aussi nos flux c'est à dire que la capacité comme je le disais tout à l'heure d'intégrer des flux au travers de Microsoft Flow et bien sûr l'icône de synchronisation qui si je clique dessus va me proposer d'ouvrir mon client OneDrive donc là je vais ouvrir mon client OneDrive qui est sur mon post qui est en fait ici en bas vous voyez donc là j'ai un troisième icône OneDrive qui vient d'apparaître en gris c'est celui qui est en train d'être configuré ici donc là je vais rentrer mon compte donc configurer OneDrive donc là c'est l'agent OneDrive qui va se mettre là dessus donc je vais configurer mon compte donc c'est un compte on va dire forcément dédié plutôt à cet environnement démo ici tac si je me trompe pas je vais me connecter et voilà donc là j'ai mon OneDrive qui va être automatiquement donc la copie de mes documents qu'on vient de voir sur la page web OneDrive je vais la retrouver ici donc dans un répertoire dans cusers perrois slash OneDrive tiré le nom de on va dire de ma société là dessus donc c'est aujourd'hui comme c'est un environnement de démo donc comptoso je fais suivant et il va me proposer derrière ça de pouvoir normalement sélectionner mes répertoires si je le souhaite même pas parce que là c'est vrai qu'avec la nouvelle fonctionnalité voilà il va me laisser faire ça donc si on va un peu dans l'or donc juste pour vous montrer un peu ça après voilà un peu comme le petit le petit GIF animé le présente il va juste me suffire de déplacer des documents dedans pour qu'ils soient automatiquement pris en charge par l'agent et synchronisés également dans mon espace OneDrive en ligne je vais avoir une nouvelle fonctionnalité avec Windows 10 et le client OneDrive d'octobre 2017 donc il y a maintenant à peu près deux mois qui va me permettre de faire ce qu'on appelle les fichiers à la demande c'est à dire on va avoir effectivement trois grands états d'un même fichier soit un fichier qui est présent dans mon OneDrive mais qui a une copie on va dire uniquement en ligne ben OneDrive va quand même me permettre de le voir sur mon post d'accord et sinon après la pastille verte au centre c'est que j'ai le document qui est en ligne et sur mon post parce que je l'ai ouvert récemment et donc le cache on va dire de ce document est encore présent sur mon post soit c'est un document que je souhaite absolument garder tout le temps sur mon post et auquel cas je vais pouvoir le sélectionner et donc la pastille va devenir vert plein pour dire ben ce document est en ligne donc la synchro est bonne tu vas pouvoir collaborer partager ce document mais par contre dès qu'il y a une modification par toi ou par quelqu'un d'autre depuis ce post ou n'importe lequel je vais resynchroniser les modifications sur ta copie sur ce post on va le voir que ça soit un peu plus simple là dessus donc on va le voir on va le travailler ici on va avoir un certain d'éléments contextuels pour nous permettre de le faire et après on va pouvoir le partager là dessus bien sûr on a un client on ne s'en est pas trop parlé mais on a également des clients OneDrive pour tout ce qui est aspect mobile donc tablette, smartphone pour nous permettre d'accéder à nos documents partager nos documents et après pouvoir les collaborer aussi là dessus donc j'ai mon répertoire je vais dézoomer un petit peu qui va être ici je vais avoir un nouveau répertoire qui va s'appeler ici OneDrive Contoso dans lequel hop ma petite fameuse ma fameuse pastille verte et mes documents qu'on retrouvait tout à l'heure sur mon sur mon portail on va dire OneDrive personnel qui sont en train de finir de se synchroniser ici donc là voilà je les ai là on reviendra sur sur cet aspect là tout à l'heure côté SharePoint donc ici j'ai cliqué on va dire sur d'accord ma tuile SharePoint je vais arriver ici et donc je vais avoir la capacité donc là on va dire c'est un portail SharePoint un portail de site SharePoint qui va me permettre de retrouver mes sites donc là on le voit j'ai des petites étoiles pour les mettre en favori si je le souhaite et après parce que là c'est moi qui les ai créés donc ils sont automatiquement mis en site fréquent et on va dire ensuite suivi mais s'il y a d'autres personnes qui a créé un site et qui m'a mis comme membre je le verrai peut-être pas et je le verrai je le verrai dans la liste je serai tout simplement peut-être pas mis il ne sera pas mis par contre en étoile donc si on va par exemple juste rentrer sur la possibilité de création de site on va voir nos fameux deux grands types de sites un ce qu'on appelle TeamSite donc un site d'équipe et un site plutôt de communication d'accord donc si on va commencer par le site de communication donc ici que j'ai précédemment créé on va arriver voilà sur un site complètement graphique on va dire d'accord donc avec du contenu qui va donc là on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont apparaître en fonction donc on va pouvoir customiser ce site-là donc nos bandeau nos éléments donc d'un cours bandeau horizontale vertical si on souhaite on va pouvoir complètement customiser la brique de nos bandeaux voilà on va pouvoir éditer la visibilité basculer donc après sur chaque site en fait intègre dans tous les cas un espace de stockage de documents qui va être basé sur nos fameux 1 tera plus le nombre d'utilisateurs multiplié par 500 mégas donc je vais aussi bien sûr sur SharePoint comme je le disais tout à l'heure retomber sur la partie gestion de documents qui est exactement pareil que Bandrive mais aussi l'accès à mes pages web donc là on va vraiment plutôt parler effectivement de sites d'accord donc je vais pouvoir éditer mes pages web en rajouter travailler vraiment là dessus comme on va dire comme un vrai site un vrai site d'équipe par contre hautement disponible voilà tout simplement parce que derrière l'architecture est quand même très robuste et on va aussi surtout avoir la possibilité de réaliser un certain nombre de modifications en temps réel sans forcément devoir rentrer dans du code c'est à dire que là ici j'ai fait je suis en train d'éditer par exemple ma page de garde donc là je vais pouvoir aller éditer ce volet là et donc je vais pouvoir effectivement rajouter du texte en temps réel rajouter modifier des images etc etc je vais pouvoir vraiment travailler d'accord donc ça c'est un mode d'édition simple mais si je le souhaite je peux aller sur des modes d'édition un peu plus avancés qui vont quand même me permettre donc là d'enregistrer bien sûr ce document là et après de le publier c'est à dire que ça aujourd'hui la version modifiée ici avec le petit blabla complémentaire je le retrouverai pour le moment pas sur la page publique parce qu'elle est en brouillon mais là dès que je vais cliquer sur publier automatiquement elle va passer comme page officielle sur mon site sur mon site officiel sur ma page publique sur mon intranet etc etc donc ça c'est le moteur on va dire SharePoint donc comme on le disait sur la partie intranet et plutôt côté publication donc on va vraiment pouvoir travailler là dessus et proposer on va dire plutôt à la partie marketing graphique etc de vraiment prendre en main tout cet aspect tout en ayant derrière la capacité en étant administrateur d'aller vraiment travailler de manière un peu plus profonde sur les briques de ce type de site avec des paramètres SharePoint etc qu'on va retrouver qu'on ira voir plutôt sur la partie d'administration aussi l'équivalence donc TeamSite enfin l'équivalence la thématique plutôt TeamSite par défaut donc ça c'est des thèmes par défaut c'est bien ce qu'il faut comprendre c'est à dire que ça c'est des thèmes qui vous sont proposés mais rien ne vous empêche de créer vous même vos propres ce qu'on va appeler vos propres templates c'est à dire que je vais pouvoir après quand je vais vouloir créer ici je vais tout simplement pouvoir avoir peut-être d'autres templates à disposition donc qui vous seront vous customisés déjà avec le logo peut-être de l'établissement avec peut-être des modules déjà intégrés etc etc et donc là le template par défaut de site d'équipe on va retrouver un fil d'actualité d'accord les dernières annonces les derniers éléments de l'équipe ou du département notre activité qui va remonter nativement ici donc avec nos documents et les différents modules mais bien sûr je vais pouvoir aussi pouvoir rajouter un certain nombre de choses comme des listes comme des applications voilà donc on va par exemple ici avoir accès à des applications natives comme je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre effectivement donc annonces on en a parlé par exemple un environnement on va retrouver un certain nombre de liens qui va peut-être faire référence à des sites externes ou à des liens vers des projets je vous le disais un calendrier à des contacts un forum de discussion si on le souhaite etc peut-être des éléments aussi de suivi de projet donc voilà on va avoir un certain nombre de modules par défaut qu'on va pouvoir enrichir derrière donc ça c'est vraiment des modules qui vous sont proposés directement dans le site via SharePoint hop je ne suis pas sorti je suis sur ma page plutôt donc la contenu du site c'est tout simplement on va dire un peu la partie back-office de ces sites là donc on va retrouver ça donc les différents modules donc là je vais retrouver par exemple si j'avais rajouté d'autres éléments je peux créer bien sûr des sous-sites donc une verborescence de site donc on va faire apparaître avec après derrière des liens qui vont apparaître soit de manière horizontale ou verticale soit de manière complètement customisée intégrée dans le site nos contenus du site donc c'est tous nos modules nos applications qu'on va rajouter qui vont apparaître ici contenu du site ça va aussi nous donner nous permet de suivre potentiellement l'adoption l'usage de site donc tout ce qui va être visitaire et éléments qui font l'utilisation de ce site et bien sûr des corbeilles de site donc ça on va reparler sur le versioning et la corbeille c'est à dire de pouvoir restaurer des documents ou des éléments supprimés je vais pouvoir bien sûr le faire l'utilisateur va pouvoir le faire on va revenir dessus mais aussi l'administrateur a une sous-corbeille là dessus et un vrai module de paramètres de site alors pour ceux qui ont SharePoint 2013 ou 2016 vous ne serez pas dépaysés voilà c'est vraiment on se rend compte vraiment que c'est un moteur SharePoint avancé mais on sait le vrai moteur SharePoint derrière et donc là on va retrouver tous les modules d'administration du site mais aussi de ce qu'on appelle derrière en termes d'arborescence de structure de la racine du site qu'on appelle ici collection de site sur SharePoint donc on a tous ces éléments là on a aussi bien sûr des moteurs de recherche donc ça c'est très intéressant et très important de l'avoir en tête par exemple ici je ne sais pas si je fais un test je vais avoir des moteurs de recherche alors forcément j'ai peu uploadé de documents en test mais je vais peut-être je n'ai pas mis un document qui s'appelait document voilà donc je vais retrouver des documents donc un vrai moteur de recherche donc ça c'est très performant vraiment par exemple j'ai des clients qui implémentent uniquement SharePoint en interne ou maintenant même en ligne une presque de base juste pour avoir accès à ce moteur de recherche parce qu'il est vraiment il permet donc de retrouver des documents il cherche dans le document dans le contenu de document aussi et après il va nous permettre de faire si on le souhaite des mécanismes de filtre par défaut et après si je vais plutôt sur la page de résultats on va dire historiques enfin on va dire classiques je vais effectivement retomber sur voilà plein d'éléments et surtout des types de filtres avancés donc si je filtre par auteur par exemple donc là hop filtré par auteur Pierre Rouen la date tac 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 aujourd'hui voilà je vais retrouver que mes documents ici donc ça on va pouvoir l'enrichir après on a des thématiques je recherche tout je recherche plutôt que des personnes je recherche des conversations si on a mis des forums des vidéos etc ça ça s'enrichit complètement et bien sûr aussi des langues que je vais pouvoir rajouter dernier élément intéressant sur cette partie là c'est la prévisualisation du document donc comme on le voit ici là on est vraiment sur le moteur Office Online d'accord qui va nous permettre de prévisualiser le document et derrière par exemple de l'éditer en temps réel donc si je clique sur éditer ah manque de pot si je clique là voilà plutôt oui c'est édité donc là je joue vraiment via la partie Word en ligne et donc là je suis sur mon document donc là je suis en vue mais si je souhaite je vais pouvoir aussi faire le modifier dans mon client lourd ou dans mon navigateur web donc si donc navigateur web on va retrouver d'accord une arborescence assez avancée d'édition donc on va retrouver on le voit nos onglets Word déjà on va retrouver un certain nombre de modules et ça c'est vraiment que l'édition en ligne d'accord et si je veux aller dans mon Word client lourd pour bénéficier de tout ça je vais tout à fait pouvoir le faire et donc là il va m'ouvrir mon client lourd me streamer le document le contenu de document pour que je puisse après y accéder l'éditer le modifier depuis mon client lourd mais ça n'enlèvera rien aux fonctionnalités de collaboration et de partage et de coédition comme je le disais tout à l'heure donc là comme c'est pas mon compte par défaut sur mon poste ça va prendre un tout petit peu plus de temps je pense donc voilà un peu pour ces différentes briques là le temps qui m'ouvre ça ne devrait pas être non plus très long je vais juste revenir sur la brique OneDrive donc on va dire sur le moteur de partage alors je vais peut-être même plutôt commencer ici sur OneDrive donc on va comme on l'a vu la capacité de synchroniser donc là ça va nous permettre d'avoir nos documents local mais sur nos documents ici je vais directement pouvoir faire partager et donc là je vais avoir la capacité donc ici de lui dire avec qui je souhaite partager mes documents avec tout le monde donc avec un lien avec une date avec en lecture-écriture avec des personnes spécifiques qui doivent s'authentifier d'accord ou après vraiment des personnes avec un lien interne uniquement etc etc donc je vais vraiment pouvoir filtrer maîtriser aussi ça c'est à dire que là si je vais dans mes trois petits points et que je vais repartager alors il va me renvoyer là mais je vais avoir accès aux trois petits points ici pour vérifier voire gérer les accès donc ça va apparaître ici et donc je sais en temps réel qui accède à mes documents pour aller un petit peu plus loin oui je voulais aller sur la partie administration quand même OneDrive et SharePoint donc là je vais déjà aller sur la partie administration OneDrive qui est la plus graphique la plus simple là on va vraiment pouvoir par exemple si vous ne souhaitez pas laisser la possibilité à l'utilisateur d'accéder à des documents pardon de partager des documents avec des personnes externes ou voire anonymes d'accord avec des liens alors je ne sais pourquoi il ne veut pas on va tout à fait pouvoir le faire c'est à dire de brider par défaut donc par défaut on peut très bien dire quel lien je veux qu'il soit proposé par défaut donc je peux très bien dire le lien par défaut ça sera un lien interne d'accord et je veux faire en sorte que ce lien interne enfin que ce lien dans tous les cas il ait une expiration une date et qu'il soit juste en lecture dans un premier temps voilà qu'il soit on va dire valable 15 jours etc etc donc ça je peux faire ça et je peux aller plus loin c'est à dire je peux aussi dire je veux empêcher les utilisateurs depuis OneDrive donc depuis leurs données personnelles de partager avec des anonymes c'est à dire sans que personne soit obligée de se connecter avec un compte Microsoft externe peu importe mais qu'ils arrivent en anonyme ça je ne veux pas et sur SharePoint d'autant plus je ne veux pas du tout qu'on puisse partager par exemple avec des externes il me fait un peu dans le sens là mais voilà je veux par exemple dire là plus restrictif mais je peux très bien faire comme ça voilà et donc là je vais dire externe mais par contre qui sont dans mon annuaire donc là je maîtrise on peut tout à fait faire ça donc au travers donc SharePoint OneDrive donc c'est un peu là c'est la même console pour gérer ce niveau de partage et donc pareil on va pouvoir aller un peu plus loin sur ce type là sur autoriser ou pas la synchronisation etc. etc. si je vais sur la partie administration et je m'arrêterai à peu près là enfin après j'ai mon document Word qui ne s'est pas ouvert je vais m'en goûter un petit peu parce que ce n'est pas le compte et voilà est-ce qu'il va le proposer voilà votre passe donc il vérifie l'accès il ne me propose pas aussi n'importe qui a ouvert le document donc il vérifie bien que j'accède au document là dessus et puis mon client Lord donc ça pourquoi ça se présente comme ça donc on l'a vu l'étape complète c'est transparent bien sûr si c'est le même compte là c'est un compte d'environnement de présentation donc forcément c'est normal qu'on ait ces écarts là et donc après pour terminer sur la partie administration SharePoint on va voir qu'on a aussi également accès à un certain nombre d'éléments d'administration avancée donc si je le ferme là je fermerai peut-être le document pour voilà tout simplement pour pouvoir maîtriser au mieux bien sûr un environnement SharePoint online comme on souhaiterait l'avoir on-premise donc là je vais aller là donc je vais retrouver mes collections de sites pour ceux qui connaissent donc voilà un certain nombre et après dans mes paramètres je vais retrouver beaucoup de paramètres donc j'ai beaucoup de modules sur la brique verticale de gauche ici je ne vais pas forcément tous dépasser parce que tous ne sont pas forcément très intéressants mais là on va retrouver effectivement la capacité de maîtriser beaucoup de choses d'autoriser ou pas du contenu des types des fonctionnalités de tiers ou pas etc. donc voilà donc ça c'est vraiment ce moteur là qui est assez intéressant là dessus donc là je retrouve six dernières choses que je voulais absolument vous montrer tant que j'y suis donc là je vais plutôt passer par un de mes documents à moi je vais effectivement plutôt faire ça afficher en ligne donc là c'est un document personnel je voulais vous montrer la partie corbeille et la partie versionning là dessus donc c'est plutôt avec des documents qui ont déjà un peu vécu ça sera plus simple donc ça c'est mon environnement SCC d'accord donc là je vais sortir de ce document là parce qu'il n'y a pas forcément de grand intérêt s'il me le permet voilà général donc il charge tout ça donc là je l'ai dit en mon Word en interne je vais l'enregistrer donc on le voit ici comme il est stocké dans OneRage j'ai automatiquement sur la petite disquette un icône de synchronisation ce qui fait qu'en fait il ne va pas me le stocker en local il va vraiment me le synchroniser dans mon espace OneRageFerLine là dessus le temps que mon document arrive ici donc si je vais par exemple ici donc je vais retrouver mon document et je vais pouvoir faire l'historique des versions de ce document là et je vais retrouver remonter donc ça on est sur des cas où ouais alors comment on fait pareil si l'utilisateur il a modifié et que je veux remonter que j'ai perdu la version est-ce qu'il faut que je restaure est-ce qu'il faut que je back up etc là ici si on regarde bien j'ai 150 versions de ce document voilà pour ça je voulais absolument vous montrer celui-là parce que c'est vrai quand je dis que c'est un document qui a vécu c'est des documents qui vivent et vous voyez les versions parfois sur la même journée on a des versions et je peux remonter en cliquant ici simplement sur le lien remonter et ouvrir la version précédente ou passer il y a déjà 69 versions ici je vais pouvoir aller aussi bien sûr un peu plus loin chaque utilisateur ou chaque espace SharePoint a bien sûr une corbeille dans laquelle on va retrouver et pouvoir restaurer des documents si on les a supprimés là-dessus si on les a supprimés via OneDrive interne ou depuis l'interface web ou smartphone d'accord l'idée c'est qu'il va consolider vraiment tout cet aspect-là dans cette corbeille-là directement voilà un peu le tour d'horizon de ce qu'on peut faire donc des départages alors peut-être une chose juste pour vous montrer peut-être le partage jusqu'au bout tac ici et après je m'arrêterai voilà si on crée un partage par défaut je peux très bien aussi lui dire donc je vais lui faire un lien donc je mets tout le monde je lui dis qu'il est valable jusqu'au 31 décembre j'applique voilà et je vais soit le faire par Outlook donc il va me générer un lien partageable il va m'ouvrir hop une petite pop-up qui va me permettre parce que je suis en mode invité voilà raté donc peut-être pour ce partage-là bon il va me proposer effectivement voilà d'ouvrir un lien qui va me permettre en fait d'ouvrir mon Outlook et donc d'envoyer un mail personnalisé avec le document le lien du document directement et donc les utilisateurs n'auront plus qu'à cliquer dessus voilà donc ça c'est un lien un peu basique mais après on peut faire des choses on peut directement inviter des personnes d'accord c'est-à-dire qu'ici je fais des personnes avec le droit de modification il va rechercher dans mon annuaire alors j'ai pas de chance parce que je sais qu'il faut voilà j'ai un doute mais bon alors je connais pas les noms de mes personnes de tous mes utilisateurs peut-être que j'ai juste allé en trouver et après je m'arrêterai là Adèle pourtant voilà voilà Adèle Vance je vais lui partager si je l'envoie il va automatiquement envoyer une invitation si je souhaite moi-même personnaliser je vais plutôt cliquer sur le lien d'accord donc ça va me copier le lien et soit sinon je fais carrément un mail personnalisé purement personnalisé comme on le voit ici donc ça c'est voilà donc là on a le partage et l'utilisateur a automatiquement les droits d'arrière il lui suffira de cliquer dessus et ça lui permettra d'ouvrir le powerpoint ou un répertoire parce qu'on a exactement la même capacité sur des répertoires voilà ce que je pouvais en dire alors pour terminer un peu pareil qu'hier enfin que le webinaire précédent sur ce type de scénario là pour ceux qui n'ont pas forcément on va dire une vision complète de ce qu'ils souhaitent faire et qui veulent appréhender au mieux on va dire les usages on a la possibilité alors SSC propose des scénarios avec au travers d'une journée refaire une revue un peu de votre contexte pour vous accompagner sur un discours ou sur une présentation un peu plus globale de ce que propose Microsoft au sens large ou sur une techno ou carrément sur un usage dédié d'accord donc ça c'est sur une journée un de ces trois de ces trois approches et après on peut aussi transformer ça avec des pocs simples ou avancées ou deux simples là dessus derrière pour peut-être mettre aussi en action quelque chose qu'on aura identifié ou un usage que vous aviez identifié qu'on aura déjà travaillé sur la première journée qu'on aura peut-être mis en place dans un premier temps ou testé sur des journées supplémentaires voilà ce que je pouvais enfin la présentation autour de ces différents modules merci Pierre est-ce que il y a des questions des participants qui sont connectés n'hésitez pas à les poser dans le chat d'accord pas de questions pour le moment c'était clair c'est très clair soit très clair soit trop confus les espaces les espaces dédiés sont de combien avec les licences CIH alors est-ce que vous pouvez préciser la question qu'est-ce que vous entendez par vous parler de stockage c'est ça avec les licences de l'accord CIH c'est ça votre question ok donc dans le cadre de l'accord CIH vous pouvez acheter donc deux types d'options l'option une elle concerne Office 365 et elle permet d'acheter des licences avec trois types de profils des licences E3 qui permettent d'avoir donc une boîte aux lettres à 100 gigas avec archivage illimité et donc pour OneDrive 5 Tera et pour SharePoint je crois que ça doit être 1 Tera par collection de par collection de sites de mémoire plus un certain volume je vais vous redonner le lien j'ai plus en tête exactement les volumes mais ça doit être quelque chose comme ça je crois que c'est 1 Tera pour SharePoint et et ensuite 500 mégas par utilisateur de mémoire vous avez également des licences E1 qui sont sensiblement identiques aux licences E3 sauf que la boîte aux lettres elle est seulement à 50 gigas et vous avez et l'espace OneDrive pardon à 1 Tera au lieu de 5 Tera et vous avez des licences F1 les licences F1 elles sont plus limitées la boîte aux lettres la boîte aux lettres est à 2 gigas l'espace OneDrive est à 2 gigas et pour SharePoint c'est considéré comme un utilisateur classique donc pareil il a le droit à c'est 500 mégas par SharePoint par tenant en fait voilà je vais redonner un lien je vais essayer de retrouver le détail des stockages en fonction des licences Office 365 oui il y a un lien effectivement qui regroupe tous ces services là alors je pense que ça SharePoint Service Store je crois derrière qui permet de les lister ça Philippe a envoyé un lien je ne sais pas si c'est celui-là on va regarder voilà j'ai ça alors est-ce que j'ai les voilà j'ai déjà ça je sais que c'est parfois on peut trouver les limites là tu as peut-être pas il y a un tera par organisation voilà 500 mégas par utilisateur donné donc je ne m'étais pas trompé ok ouais c'est ça effectivement ça ça n'a pas changé jusqu'à 1 tera par collection de sites ou groupes et collection de sites 20 par organisation donc c'est toi qui a le lien d'accord là c'est pour petite entreprise il doit y avoir la même chose pour grande entreprise tu peux peut-être mettre le lien dans le chat je cherche juste parce que ça c'est le lien pour petites et moyennes entreprises il doit y avoir un lien pour grandes entreprises qui est sensiblement équivalent mais il y a peut-être des petites fonctionnalités en plus donc j'essaye de le retrouver alors ça doit être ça doit s'appeler limite de sharepoint online pour les grandes entreprises et ça oui sinon on le mettra même dans la présentation oui voilà on va pouvoir l'ajouter encore plus simple c'est avec la tech 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 one drive parce que là je suis dans sharepoint online pourtant on va retrouver ça je vais tomber exactement sur le bon lien mais si vous avez la déclinaison CIH serait parfait oui alors ça c'est facile il suffit d'aller sur le ah bah peut-être que le site que tu as il est pas déjà j'ai l'impression que c'est plutôt ça on a E3 E5 voilà si tu peux copier ce lien juste dans le dans le skype et puis on le je vous le mets déjà dans le chat effectivement et je vous le on fera une slide ah bah voilà je vais tomber dessus aussi c'est le lien sur lequel je viens de retomber voilà ça c'est pour les grandes entreprises pour ce qui est de CIH c'est assez simple il suffit d'aller sur le portail des adhérents où vous avez le le détail de l'offre et spécifiquement pour la partie cloud avec les détails il suffit d'aller dans la FAQ cloud que je mets dans le lien également dans le skype et sur ce lien là vous allez trouver toutes les informations pour démarrer avec Office 365 il y a notamment la synthèse des options avec toutes les fonctionnalités par brique les différents plans etc donc vous allez trouver toutes ces informations qu'il vous faut est-ce qu'il y a d'autres questions on va considérer qu'il n'y en a plus merci pour votre temps ah et c'est c'est pour vous j'en avais du moment démarrage il y a une petite question pour toi oui tout à fait c'est effectivement c'est ce que c'est ce qu'on disait c'est à dire qu'on peut tout à fait vous proposer un accompagnement alors après en fonction de votre contexte et de votre besoin on est capable d'adresser selon nous on a les compétences en interne pour vous accompagner sur un projet global SharePoint mais aussi bien sûr sur plutôt une prise de connaissance pour approfondir un petit peu au moins votre votre maturité sur un environnement et après peut-être aussi évaluer l'intérêt par rapport à ce que vous avez en tête ou par rapport à des briques que vous avez déjà en interne etc tout à fait c'est des choses donc par exemple cette slide là qui regroupe un peu la partie One Vision peut tout à fait faire sens dans le sens où on peut adresser ça par exemple sur un ou trois jours déjà tout simplement c'est à dire faire un tour d'horizon pour échanger ensemble travailler et vous donner aussi les dernières les dernières updates et la bonne visibilité sur ce périmètre là et après rentrer déjà sur quelque chose pour faire une maquette ou avancer peut-être sur un plan projet ou des choses comme ça tout à fait donc il y a M. Berengol qui demandait également si ça allait être diffusé si l'enregistrement allait être diffusé donc oui bien sûr j'ai mis le lien là dans le Skype Meeting donc il suit d'aller sur le portail des adhérents dans la partie vidéo à la demande dans lequel maintenant vous avez deux sections il y a une section il y a une section qui concerne toutes les formations support Microsoft et d'autre part vous avez une section webinaire si vous cliquez sur la partie webinaire vous allez voir qu'il y a tous les webinaires qui ont été diffusés jusqu'à présent donc pour le moment j'ai posté le webinaire du 5 décembre donc de mardi je vais poster aujourd'hui le webinaire qui a été fait hier sur Azure Active Directory donc celui du 6 décembre et je posterai ainsi de suite dans les jours qui suivent les nouveaux webinaires celui d'aujourd'hui notamment il y avait deux questions qui sont arrivées il y avait une question juste avant alors le contact pour l'accompagnement en restant sur la partie ACC donc c'est moi-même donc vous l'aurez dans les slides donc Pierre Roy n'hésitez pas donc vous avez ici mon adresse mail donc perrois at frsc.com peut-être plutôt par mail ou après mon numéro de portable n'hésitez pas sinon votre contact commercial dans un premier temps ACC parce qu'effectivement donc ça c'est aussi une autre question on adresse tout à fait ce type de sujet là au travers de l'UGAP donc il n'y a pas de problème pour tous ces aspects là pour revenir un peu sur la matrice de compétences Microsoft chez ACC on peut tout à fait adresser des sujets transverses Office 365 aussi bien d'intégration que de migration vers Office 365 d'accord que ce soit bien la partie messagerie la partie SharePoint la partie Skype la partie RSE TIR etc des équivalences après en termes de pure mobilité avec du device donc on peut effectivement aller un peu plus loin dans ces usages là et après sur des équivalences internes également SharePoint voilà et après Azure EMS etc 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 donc tout à fait on peut tout à fait faire ça et tout à fait au travers du GAP donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez un doute sur votre contact ou vos contacts on va dire SCC je ferai le lien et je vous mettrai enfin on se mettra tous en relation à partir de là avec mon contact n'hésitez pas ok merci beaucoup je vous souhaite une bonne fin de journée et rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire le 12 décembre si je me rappelle bien c'est ça tout à fait cette fois-ci à 14h et non à 10h sur la messagerie avec Exchange Online voilà merci beaucoup et bonne fin de journée au revoir merci à tous